Maserati est connu avant tout pour ses voitures de course, pour ses coupées sportives avec notamment la très belle Gran Turismo. Depuis le début des années 60, le constructeur de Modène s'est également distingué en commercialisant une grande berline aussi sportive que raffinée, la Quattroporté. Alors je me trouve à bord de la Maserati Quattroporté Trofeo, c'est la plus puissante de l'histoire de la marque sur les Quattroportés. Et bien sûr la Quattroporté, ce n'est pas juste ce modèle, on a cinq générations précédentes, ça démarre en 1963 et je vous invite à découvrir dans le détail cette saga. C'est parti ! Pour faire honneur à l'une des plus belles limousines de l'histoire, nous avons réuni toutes les générations de Quattroporté. Charme des plus anciennes, rareté de certaines, balade en prototype et fougue absolue de la plus récente, dans cette saga vous saurez tous sur une véritable icône du luxe et de sportivité à l'italienne. Direction le domaine de Chaly, en région parisienne, pour vous faire découvrir près de 60 ans d'histoire de cette grande berline. Le point commun entre toutes les Quattroportés, une ligne sportive et racée et un coup de crayon jouant systématiquement la carte de l'élégance. Pour commencer, nous allons vous parler de la plus rare d'entre toutes. Née en 1973 sous l'ère Citroën, la deuxième génération de Quattroporté n'existe qu'à 13 exemplaires dans le monde. En exclusivité, nous vous avons déniché l'unique modèle roulant dans l'hexagone. Alors, Philippe, cette voiture, déjà, c'est une rareté, mais à double titre parce que ça, en plus, c'est le prototype. Oui, qui a servi pour les salons de 1974, principalement Genève et Paris. Elle a été présentée par Maserati, mais c'est la plus française des Maserati, finalement. Citroën avait imposé à Maserati, pendant cette période de 68 à 75, sur les voitures qui sortaient, il fallait une touche de Citroën. Donc, il y avait principalement le freinage, la suspension hydraulique, les phares. Les phares qui sont pivotants ici. Voilà, les phares comme sur l'ASM. D'accord. On va s'installer. On a l'impression que c'est de l'orfèvrerie. C'est qu'on a des boiseries à l'or noble partout. C'est très chouette. Mais là, c'est un compteur. Oui, c'est un compteur avec des compteurs à diodes lumineuses. D'accord. C'est la seule voiture, je n'en connais pas d'autres, qui ont des voyants qui indiquent à gauche les tours. Et ça, en 1974, c'était extraordinaire. C'était révolutionnaire, dans l'absolu. Vous pouvez m'emmener faire un tour ? Ah ben oui. Bon, on va partir faire un tour, dans une rareté, un modèle unique au monde. C'est un grand honneur. Allez, allons-y. Maserati faisait des V8. Comment c'est ça ? C'est justement pour ça que Citroën a racheté Maserati en 68. Ils voulaient un moteur. Ils voulaient un moteur prestigieux pour l'ASM. D'accord. Et Alfieri venait de faire un V6 qui rentrait bien sous le capot de l'ASM. D'accord. La particularité de cette voiture, c'est la direction, puisque c'est une direction à rappel asservi, la fameuse diravie, qui a été créée pour l'ASM. Et donc le principe de cette direction, c'est qu'il y a un durcisseur en fonction de la vitesse. C'est une direction asservie à la vitesse, c'est ce qu'on retrouve de nos jours sur les voitures de série pour beaucoup. Mais à l'époque, c'était de l'hydraulique. Mais est-ce qu'on ressent bien, justement, les informations de route par rapport au fait qu'on soit sur une suspension très souple ? La direction est très précise. D'accord. Ça, c'est important. C'est comme sur l'ASM. C'est une voiture qui a une tenue de cap impressionnante. Retour au domaine de Chaly pour retrouver Abel, propriétaire de cette quattroportée de troisième génération. Nous sommes en 1979. Alors pourquoi tu as choisi cette Cell Lab spécifiquement, cette génération ? J'ai adoré son côté opulent. Elle était large, grande, très basse. La berline sportive de l'époque, c'était la plus puissante, la plus performante de l'époque. Il y en a eu dans Rocky II. Il y a eu Rocky II, il a roulé avec. C'est Cell Lab. Il a roulé avec. Génial. C'est beau, c'est beau. C'est très à la mode en plus ce style. Par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, à chaque fois que je l'apprends, je prends un pied terrible. Pour moi aussi, c'est un rêve de gosse, tu sais. Tu en as déjà vu, certainement. Celle-ci, non, justement, c'est vraiment une découverte. Et oh là là, qu'est-ce qu'on est bien installé. Au niveau du traitement intérieur, ce qui est étonnant, on a de la ronce de noyer partout, du cuir partout. Déjà à l'époque, on est vraiment, on est dans une ambiance vraiment très luxueuse. C'est vrai. Mais si tu regardes ici, la boîte à gore, par exemple, c'est du cuir retourné qu'il y a ici. Ah ouais, d'accord. Tu vois, il n'y a pas de plastique. Ah ouais, donc là, dans le moindre détail, ils vont mettre des matériaux nobles, en fait. C'est parfait. Bon, ben on y va. Allez, on y va tout de suite. Il y a une course de pédale de frein qui est assez intéressante. Il faut juste le savoir. Il faut le savoir. C'est pour ça qu'il faut mieux prévenir que le guérir. Complètement. Ça fait penser à certaines vieilles américaines de l'époque, où on a un gros moteur, où c'est confortable. On a des gros sièges. Les voitures américaines à l'époque, il faut savoir que c'était très plastique. Très plastique. Et là, on n'est pas dans du plastique, justement. On n'est que dans des matières nobles. C'est quand même exceptionnel. On a des sièges qui sont extrêmement moelleux. Et alors, la suspension, on se sent bien. On est sur une route gosselée et ça cogne un petit peu. C'est normal. C'est une suspension d'époque. Bien sûr. Mais du coup, les sièges font le job à la place de la suspension. Et ça, je trouve ça bien. Je trouve ça, c'est plutôt agréable. Et cette passion pour la quattroportée, Abel la partage avec son fils qui, lui, roule avec cette quatrième génération. Je crois que tu lui as filé un peu le virus. Je pense qu'il est un petit peu atteint aussi. Alors là, il y avait le rêve de gosse. Maintenant, il y a le rêve d'adolescence. C'est ça. C'est la tienne aussi, ça. C'est ça aussi. Quattroportée, quatrième génération. C'est ça. Elle est très, très différente. Elle est très différente. Elle est beaucoup plus fine. D'ailleurs, elle fait très compacte. C'est ça, mais beaucoup plus sportive, pour le coup. Oui. Mais toujours avec l'aspect de la finition du cuir partout, etc. Avec un moteur et une mécanique qui est émissive. Alors justement, évolutionne. C'était le premier modèle à récupérer le moteur de la 3200 GT. D'accord. L'évolution. Qui est sorti en 99. En 99. Oui. Et donc, du coup, elle a le même moteur, donc 370 chevaux. C'est un moteur, c'est un V8, 3,2 litres. Bi-turbo. Bi-turbo. Oui, ça marchait bien à l'époque, ça. C'est bon, hein ? Ah, c'est bon, c'est bon. Enfin, la cinquième génération de quattroportée est dessinée par Pininfarina et renferme un moteur V8 4,7 litres de chez Ferrari de 430 chevaux. Elle appartient au père de Louis qui a la chance de rouler très souvent avec. Moi, ce que j'aime bien, c'est que si on regarde dans le détail, ne serait-ce que la calandre, là, c'est pas du plastique. C'est du métal, en fait, à l'époque, on mettait de l'aluminium, on faisait encore des voitures avec des matières un peu nobles, alors qu'aujourd'hui, ben... Aujourd'hui, c'est du plastique. Aujourd'hui, c'est du plastique sur toutes les voitures. Bon, ça, c'est... Il y a des raisons pour ça, hein, pour la sécurité, chocs piétons, voilà. Mais je trouve qu'elle avait déjà des petits feux à l'aide en dessous. Enfin, c'est déjà une voiture monnaie. On est en quelle année quand elle est sortie ? On est en 2009, là, quand elle est sortie. D'accord. Elle a commencé à être produite en 2003 et elle s'est finie en 2013. D'accord. On va regarder un petit peu l'intérieur. Il n'y a pas de problème. Ouais, c'est pas mal, hein. Combien ça coûte, une voiture comme ça, aujourd'hui ? Alors, neuf, ça coûtait 180 000 euros. Ouais. Aujourd'hui, ça coûte entre 35 et 43 000 euros. D'accord. En fonction de l'état et du kilométrage. Pouvoir s'offrir une telle icône à ce tarif, c'est presque un rêve qui peut devenir réalité. Avant de passer à la plus violente des quattroportés, la version Troféo, penchons-nous sur celle avec laquelle tout a commencé. Vice-président du club Maserati France, Jean-François est l'heureux propriétaire de la toute première génération de quattroportés. Il nous explique son coup de foudre. Ta grande passion, c'est ta voiture, la quattroportée, première génération. C'est sous l'impulsion d'Omar Orsi, qui était le grand patron de Maserati, qui à l'époque a eu l'idée de faire une quattroportée. Enzo Ferrari ne voulait pas en faire, donc Omar Orsi l'a fait et ça a été un grand succès commercial à l'époque, quand la quattroportée 1 est sortie. Cette première génération est sortie en deux séries. Nous sommes devant la première qui fut fabriquée entre 1963 et 1966. Seuls 250 exemplaires ont vu le jour. On a un style qui est typique de Frua, c'est-à-dire beaucoup de chrome et des grandes surfaces vitrées. Pour l'époque, les surfaces vitrées étaient assez impressionnantes. Et l'auto a quand même un design assez classique, ce qui fait qu'elle subit très bien les années, même si elle est de 1965. Dans la circulation, on la remarque et c'est une voiture qui est toujours très élégante. D'accord. On est plongé, on est dans un film, là. C'est magnifique. C'est très, très bon. On est en plein dans le style des années 60. Là, on est devant une star, on est à l'intérieur d'une star de la publicité, quand même. Des fichiers des anciennes voitures m'ont confirmé que, d'après son numéro de série, c'était bien celle-là. C'est bien cette auto qui a fait la publicité à l'époque. C'est génial, ça. Blue Sella, Metallizato, intérieur, cure rouge. C'est elle. C'est une voiture qui coûtait très cher. Bien sûr. C'est une voiture exclusive, qui a été achetée par pas mal de stars du cinéma. Comme qui, par exemple ? Marcelo Mastroianni avait la sienne. Il y avait aussi Anthony Quinn, il y a eu Stuart Granger, il y a eu Peter Ustinov. Donc, il y a eu des stars qui ont acheté la quattroportée, qui adoraient leur voiture. Comment tu fais pour entretenir une voiture de cette époque ? On est en 1965. Aujourd'hui, j'imagine que le réseau Maserati n'a pas forcément toutes les pièces, ça n'a pas forcément le savoir-faire. J'ai trouvé récemment, depuis un an, un garagiste qui est un jeune qui habite pas loin de chez moi, qui s'appelle l'Atelier Classique. Tu peux m'emmener le voir ? Oui, oui, je vais y aller. On va y aller. Eh bien, nous voilà arrivés chez Jérémy. Salut Jérémy. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Maserati en particulier, comment on fait pour... Déjà, nos maseratiens à entretenir, c'est pas forcément simple, parce que c'est des voitures qui sont assez complexes à l'époque. Comment ça se passe ? C'est un peu complexe, tout à fait. Mais bon, on arrive à se débrouiller quand même. Les pièces, c'est pareil. On retrouve une grosse partie des pièces. Pour certaines, ça devient compliqué. Il y en a un peu en Italie, si. Il y en a un peu en Italie, aux Etats-Unis. En Angleterre aussi. En Angleterre, ouais. Et puis pour le régulateur de monsieur en Inde. En Inde ? Oui, jusqu'en Inde, oui. Il faut y aller quand même. Est-ce qu'on peut faire refabriquer des pièces de Maserati, quand même ? On peut, oui, mais c'est très... C'est très cher, c'est très coûteux, ouais. Très, très cher, ouais. D'accord. Pour les Maserati anciennes, c'est pratiquement introuvable, tout ce qui est pièces de carrosserie et de vitrage. Sauf les pare-brises, on arrive à trouver, mais c'est quand même assez compliqué, ouais. Est-ce qu'à entretenir, ça coûte cher, une Maserati ? Bon, c'est des belles voitures de l'époque, c'était du haut de gamme. Oui, c'est quand même des voitureux qui ont l'entretien, ouais. Il faut prévoir quand même un petit budget. Ça reste de la voiture, de luxe, sportif de luxe, donc l'entretien va avec, généralement. L'entretien va avec, mais bon, on ne roule plus comme avant avec. C'est-à-dire qu'on roule moins vite qu'avant, donc peut-être qu'on... Non, on roule moins dans le club Maserati, on essaye de sortir nos anciennes le plus fréquemment possible. Le plaisir, c'est de rouler et de faire de belles balades en voiture. Petite surprise dans le garage de Jérémy, ce superbe coupé Mistral produit à la même époque que notre première quattro-portée et dont on retrouve beaucoup de points communs en termes de style. Celle qui, pour le moment, n'aura pas besoin de notre amie Jérémy, c'est elle, la sixième génération de quattro-portée. Alors c'est vrai que cette quattro-portée Trofeo est vraiment sportive au niveau de l'intérieur. Elle est hyper généreuse en matériaux en carbone, il y en a absolument partout au niveau de la planche de bord, la console centrale. Moi j'aime bien cette ambiance, les sièges sont bien enveloppants, ils sont un peu fermes par contre, mais si on regarde les générations précédentes, si on demande aux puristes, je pense que peut-être, ça manque un tout petit peu de raffinement sur cette nouvelle génération. De l'extérieur, on retrouve cette très grande berline longue de 5,26 mètres, mais avec un traitement plus sportif. Le constructeur n'hésite pas à lui donner quelques touches de carbone afin de viriliser l'ensemble. À l'arrière, on a quatre belles sorties d'échappement quand même, et puis cet extracteur en carbone, je pense qu'on va pouvoir s'amuser un peu. C'est parti pour quelques tours sur la piste du circuit de l'Ouest parisien. Ouais, ben voilà, on sait tout de suite ce qui se passe. C'est très bien. Eh bien, vous avons un V8 biturbo le plus puissant qui existe chez Maserati. Il fait 580 chevaux. Je peux vous dire qu'il y a de la réserve, 730 Nm de couple, et figurez-vous que cette quattroportée troféo est capable d'atteindre 100 kmh en 4 secondes 3. La vitesse de pointe est annoncée à 326 kmh. Imaginez, ça patine même en troisième. C'est du délire. Une piste qui est humide comme aujourd'hui, la voiture est assez saine et on finit par la sentir assez vite. On la prend bien en main. Je ne m'attendais pas à ça, à vrai dire. C'est sûr qu'au bout d'un moment, le freinage commence à s'essouffler un peu parce que la voiture est lourde et on n'a pas de céramique carbone. Et ça mériterait de la céramique carbone. Pour une voiture qui prend plus de 300 kmh, ça devrait être obligatoire, à mon sens. C'est peut-être le petit point noir de cette voiture. Le son du moteur est extraordinaire. C'est simple. Si aujourd'hui, on peut reprocher à Ferrari d'avoir des sonorités un peu trop étouffées sur ces moteurs turbo maintenant, je peux dire que Maserati, malgré le fait qu'on ait des turbos sur les moteurs, on a une sonorité extraordinaire. En fait, j'ai rarement vu une berline de cette taille avoir un tel tempérament de feu. C'est complètement hallucinant. Et c'est ça qui vient chez Maserati, c'est qu'on retrouve ce côté italien, sportif, très haut de gamme. Mais voilà, une voiture racée qui a envie de vous faire plaisir, qui a envie de vous en mettre plein la vie. Ouais, oh là là, c'est démoniaque. Une voiture idéale pour emmener ses enfants en vacances et faire des travers sur piste finalement. Du moins, ça, c'est pour la toute dernière génération. Mais il faut se rendre à l'évidence, le raffinement de cette lignée de quattroportées se savoure avant tout à basse allure.